As-tu compris le message ? Existe-t-il un secret qui puisse nous donner de posséder tout ce que nous désirons sans fournir d'effort ? Est-ce possible de tout avoir sans demander ? Oui, il y a une dimension où cela est possible de tout avoir même sans demander. La plus grande chose que Satan a réussi à faire, c'est de détourner notre regard sur l'essentiel. Une seule chose est essentielle sur cette terre pour tout homme. Et cela, Jésus l'a clairement identifié et signifié en Matthieu chapitre 6 verset 31 à 33. En dehors de cette chose, toutes les autres ne sont pas essentielles. Quelle est cette chose essentielle de laquelle parle Jésus ? Il l'appelle la recherche du royaume des cieux. C'est là la quête essentielle de la vie, le royaume des cieux. Et la justice de Dieu. Bien aimé, les chrétiens au jour d'aujourd'hui ne comprennent pas que Dieu a résumé notre bonheur. Dieu a résumé notre épanouissement. Dieu a résumé notre bien-être à la chose la plus simple qui puisse exister. En Matthieu chapitre 31 verset 33. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, ce verset soit ton verset. Il y a une seule et unique chose essentielle. Si tu as compris cela, tu te mets en bonne position pour devenir un homme béni, pour devenir un succès. Je n'ai pas dit de courir après le succès. Jésus dit ceci, ne vous inquiète point et ne dites pas mais qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire et de quoi serons-nous vêtus. Et il va plus loin. Il dit ces choses-là, c'est les païens qui se préoccupent de cela. Quant à toi, cherche premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. C'est ce que nos parents prennent pour nous insulter là. Toi tes camarades, s'en vont étudier, tu t'assoies, tu charges à faire de l'œuvre de Dieu. Tu crois que c'est l'œuvre de Dieu qui va demain payer ta maison. Mais il se trouve qu'il y a une façon de faire. Où tu marches, on a comme l'impression que tu marches dans un sens contraire. Mais il se trouve que ce sens contraire te mène vers ce que toi tu n'as pas demandé que les autres sont en train de rechercher. Et c'est ce que Jésus-Christ ressort ici. Jésus dit, le secret du succès derrière lequel les autres courent, ils croient que c'est à fort de travail qu'on engrange le maximum de succès. Ce n'est pas faux. Ça, c'est selon les hommes. Ce que vous vous appelez succès, c'est le fait d'avoir de la réussite dans ce que vous faites. Pour Dieu, le succès, ce n'est pas d'être acclamé par la masse. Pour Dieu, le succès, c'est de le connaître lui. Le succès, c'est d'avoir une relation étroite, vraie, profonde, puissante avec lui. Pour Dieu, celui qui le connaît a le succès, non à portée de main, non avec lui, mais en lui. Celui qui, par exemple, travaille, 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 lui, il a le succès avec lui. Or, celui qui a Dieu avec lui a le succès en lui. Mais celui qui a le succès en lui, son succès est premièrement spirituel. Ça veut dire, l'œil physique ne voit pas. Mais les œuvres qu'il accomplit étalent son succès. Sans que lui-même il le veuille. Mais non le fruit d'efforts, d'acharnement. Non, son succès à lui devient des œuvres, de bonnes œuvres. Il est normal pour toute personne de courir après l'argent. Il est normal de courir après la bénédiction. Il est normal, il faut que je cherche à préparer mes vieux jours. Il faut que je fasse tout pour essayer d'épargner. « Attends, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Il faut que je pense à faire ceci, à faire cela. » Ça c'est normal. Mais il se trouve que c'est une mauvaise manière de voir les choses selon Dieu. Celui qui me cherche, moi, Dieu, on a l'impression qu'il perd son temps. On a l'impression qu'il se met en retard. On a l'impression que c'est un bon à rien, il ne fout rien. Mais à la vérité, c'est celui-là qui devient le succès. Arrêtez de courir après les choses que Dieu a ordonné de courir après vous, si vous vous courez après Dieu. J'ai commencé à comprendre dans mon esprit que tout ce que Satan veut, c'est de m'amener à m'inquiéter sur mon lendemain. C'est de m'amener à stresser. Donc, Jésus commence et il me dit « Ne t'inquiète de rien. » Pourquoi ce verset-là commence par « Ne vous inquiétez de rien ? » Le Seigneur pensait à ta tension, il pensait à ton cœur, il pensait à toutes les émotions, que le fait de stresser, de penser, de te soucier de ton avenir, l'avenir de tes enfants. C'est vous-même qui vous donnez des stress. C'est écrit noir sur blanc. « Ne t'inquiète de rien. » Et ils te disent ça là, c'est les païens qui doivent s'inquiéter. Ils n'ont pas le Dieu à qui appartient tout ça. Donc, eux, ils doivent s'inquiéter. Pourquoi ? Parce qu'eux, pour avoir ça, ils sont obligés d'aller baptiser pour donner leur âme, pour que le succès vienne dans ce qu'ils font. Ils sont obligés de diminuer leur vie pour que le succès vienne. S'ils chantent, ils sont obligés d'entrer dans des loges pour qu'on fasse. Ils sont obligés de donner leur âme. Mais toi, la seule chose, concentre-toi sur la recherche de sa volonté pour ta vie, de ta progression spirituelle. Quand toi, tu te bâtis en lui, tu te construis en lui. Quand toi, tu te construis en lui. Ce que toi, tu crois que les autres ont, et puis tu n'as pas, et tu appelles ça d'après toi, rétard. Regarde, je te donne cinq ans. Je ne suis pas en train de parler des chrétiennes clopins, clopins, de nos soi-disantes églises, des menteuses soi-disantes. Oh, j'ai vu une vie parfaite de sanctification. Non, je vous parle de vraies chrétiennes abandonnées. Quand moi, je suis venu à Dieu, j'ai emmené celui-là à moi. Écoutez-moi bien. J'ai commencé cette œuvre en 2018. C'est pas ça ? Dévant lui, j'étais SDF. C'est pas ça ? Aujourd'hui, mon ami Benito, lui-même, il s'assoit. Il regarde la façon que le Seigneur m'a restauré. Et l'ascension avec laquelle le Seigneur parle. Lui-même, il est arrêté et puis il dit, mais attends, il est la définition que Dieu existe. Ce que tu cherches là, lui qui donne tout ça là, c'est à lui que tu as donné ta vie. Jésus de Nazareth. Maintenant, le diable veut te faire croire que le fait de venir t'asseoir dimanche à l'église, des matins jusqu'à telle heure-là, c'est une perte de temps. Attends normal, ça là, tu devais prendre ça pour aller sur le terrain. Satan vous amène à détourner vos pensées de l'essentiel. Sur cette terre, il y a un essentiel à toute chose. Cet essentiel, c'est le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et tout ce que vous n'avez pas demandé, vous sera donné par-dessus tout. Maintenant, ton problème, c'est qu'on ne t'a pas amené à faire confiance à Dieu. Et quand tu sors d'ici, il faut aller leur dire, il y a une dimension avec Dieu. Où dans cette dimension, tu t'assoies, tu dors, et puis Dieu lui-même se charge de ça. Je suis en train de dire, revois tes priorités à partir d'aujourd'hui. Beaucoup de personnes ne savent même pas qu'ils sont désavoués par Dieu, ils ne savent même pas. Parce qu'ils ont aimé plus leur travail que Dieu. Il n'y a aucune raison, mais il ne peut avoir aucune raison qui va t'empêcher de manquer un culte de dimanche. Si jamais tu es dans un boulot qui va t'empêcher de manquer un culte de dimanche, moi je te donne un conseil, quitte-la. Si le ciel n'est pas ton objectif final, ta destination éternelle sera l'enfer. Il ne va jamais te donner un travail. Et puis ce travail va devoir t'amener à choisir entre ce travail et lui. Ce n'est pas possible. Vous devez faire attention. Plusieurs choses viennent devant vous et puis Dieu ne l'a pas envoyé. Mais cela vient juste pour vous faire sortir. Parce qu'on cherche à vous atteindre. Et pour mieux vous atteindre, il faut qu'on vous enlève dans votre disposition pour vous atteindre. Beaucoup de personnes ici sont assoupies, pas parce que les sorciers les ont attaqués. Ils sont assoupies parce qu'en fait le travail les a épuisés. Donc le travail là est devenu, au lieu d'être un bonheur, c'est devenu un piège. Pour t'assoupir, pour t'éteindre, pour tuer ton amour, ton zèle qui avait commencé pour Dieu. Tu n'as même pas pris la peine de t'asseoir pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu en dis ? Non. Si l'éternel est Dieu dans les cieux, il regardera à la détermination de ta foi, de ton engagement. Et je t'assure que de là, il va te trouver quelque chose qui va répondre à tes critères, à tes valeurs, à tes principes. Quand tu as compris la volonté de Dieu, quand tu as compris le principe, comment les choses fonctionnent, il n'y a plus d'effort. Oh, ça coule de sauce. C'est ce que Salomon a compris. Quand il a fini de construire la maison du Seigneur, il a fait un grand sacrifice, mille holocaustes. Et quand il a fait ça, Dieu est venu le rencontrer en pleine nuit, alors qu'il était couché. Vous savez, il y a des offrandes où Dieu envoie un ange pour aller prendre un... Et il y a des offrandes où Dieu même dit, moi-même y allez, ça, ça ne vous concerne pas, parce que ça vous dépasse. Pour l'enfant là, c'est Dieu lui-même qui s'est déplacé. Bon, pour que quelqu'un fasse une offrande comme ça, c'est que ce qu'il veut là, ce n'est pas petit. L'enfant a compris le principe, c'est pour ça que je vous ai dit, oui, il existe une dimension dans le Seigneur où on peut tout avoir sans forcément demander. Il dit à Dieu, je veux juste la sagesse et l'aise. Ici, le mot qui a été employé là, la sagesse là, c'est traduit par la parole. C'est également traduit par la lumière. Il est sage, ça veut dire, il a la lumière, il est éclairé. C'est un homme avisé, avéti, prévoyant, prudent, prévenant. Ici, la sagesse que Salomon demandait, il demandait la lumière. C'est cette lumière qui émane de la profondeur de Dieu et qui est claire, qui t'illumine. C'est-à-dire qu'il te donne un coup d'avance sur tout. C'est ça que Salomon parlait. Tu veux être quel genre de patriarche ? Tu veux être quel genre de père ? Tu veux être quel genre de conducteur sans la lumière de Dieu ? Il a compris que s'il n'avait pas Dieu au milieu, la lumière de Dieu, il est un homme mort. Là, là. Il conduit ce peuple comment ? Et par la suite, il demande quoi ? L'intelligence. Et l'intelligence, là, c'est la connaissance, la science, le savoir. Sans la lumière divine, ça va devenir l'hérésie. Ça va devenir la paix. Et Dieu lui dit, tu as bien demandé. Dieu lui accorde ce qu'il a demandé. Et Dieu lui donne ce qu'il n'a même pas. Charge l'œuvre de Dieu dans ton église. Mais sois animé d'un zèle fou. Consente-toi sur ta vie de prière. Sois constamment dans des temps de jeûne. Approfondis ta relation avec Dieu. Passe tes nuits dans la présence de Dieu. Cherche Dieu. Cherche sa volonté. Cherche son amour. Cherche l'humilité. Demande-lui de te transformer. Demande-lui de te briser. Demande-lui d'habiter en toi. Demande-lui que sa lumière vienne en toi. La promotion que tu vois. Ou on ne t'a pas encore dit, viens là. Plus la lumière de Dieu va grandir en toi. Plus elle va te mettre en évidence. Et ils n'auront pas d'autre choix que de voir cette lumière là au-dessus des autres. En estimant que tu as la compétence qu'il faut au-dessus des autres. Et on va te donner le poste. C'est simple. Mais les gens, quand ils entendent qu'il y a un poste vacant. Papa, il y a un poste vacant. Voici mon offrande. Toi tu crois que c'est tout offrande règle. Il y a des choses là. Dieu veut que toi, tu te rapproches de lui. Si Dieu est rentré pleinement en toi. Tu ne peux connaître aucune défaite dans tout ce que tu vas tenter. Donc du coup, tu deviens quoi? Un succès. Toi, tu ne marches pas avec le succès. Mais tu le deviens. Tout ce que tu fais est un succès. C'est-à-dire que quand on regarde ta vie. On regarde ta vie de couple. On regarde ton milieu. En fait, il y a un succès qui est évident qu'on voit. Ne donnez pas la place aux inquiétudes. Ne donnez pas la place à la peur. Ne donnez pas la place à vos histoires de Oh, ma destinée. Oh, mon lendemain. Je n'ai pas à me soucier de ma destinée, de mon lendemain. Écoutez-moi. Jésus nous a laissé le vrai message. Il sait que tu prends de l'âge. Maintenant que tu es venu à lui, toi reste concentré sur lui. Laisse le faire. Aucun de vous n'est perdant. Non. C'est quoi qu'il croit? Que ce que Dieu t'a fait voir? C'est fini. Dieu en a fini avec. Jusqu'à 100 ans, Abraham a vu la promesse. Il avait toutes les raisons pour mettre en doute la promesse et s'inquiéter. Et donc, quand on comprend ce que je viens de dire, alors l'absolu de la vie devient une vie vécue pour Dieu. Consens-toi sur ta vie spirituelle, à la recherche de Dieu. Consens-toi sur Dieu, sur l'Église. Consens-toi sur l'essentiel. L'essentiel n'est tout que le royaume des cieux et la justice de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada